Jeudi 2 septembre 2021, notre rendez-vous habituel à l'émission à l'ombre des cocotiers. Au micro, bien entendu, votre très cher déléguat, la Femme Afrique. Dix ans déjà que les auditeurs de la région des Grands-Ponts sont bercés par la voix de déléguat à travers les ondes de la 90.3 FM. Passionnée depuis l'enfance par les médias, en 2011, son amour pour la radio finit par prendre dessus sur sa profession d'enseignante d'allemand. Si tu décides d'embrasser la carrière de la communicatrice, de l'animatrice ou de la journaliste, il faut t'y mettre à fond pour que tu sois un modèle. Aujourd'hui, on ne peut parler d'animatrice radio en Côte d'Ivoire sans parler de Mankul. Vous voyez, il faut t'y mettre, elle a un modèle et tout ça, donc il faut t'y mettre à côté de cela. Nous sommes ici en région, nous sommes dans une ville pas assez grande. Il faut savoir, il faut avoir un comportement exemplaire, exemplaire et permettre à ces jeunes filles-là, pourquoi pas, de suivre vos tracts. Après un passage au studio Mosaïque pour une formation au métier de journaliste, la jeune femme gravit les échelons petit à petit. En quelques années, elle passe du statut de stagiaire à celui de directrice de la radio régionale des Grands Ponds. Une fierté et une consécration selon elle. Je suis la première femme à occuper ce poste ici à la radio. Depuis la création de la radio en 2010, voire 2011, il y a eu jusqu'à ce jour quatre directeurs. Les trois premiers étaient des hommes. Je suis la première femme à être là en tant que directrice. Et depuis mon arrivée, on peut donc écouter la radio en streaming. À la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes, Délégat a réussi à créer une ambiance et un cadre professionnel convivial. Ce qui ne semblait pas être gagné d'avance. Souvent, on manipule la chicote du chef, voilà, parce qu'on est femme, on ne doit pas à chaque fois affaiblir, on ne doit pas à chaque fois réussir. Nous sommes la plupart des anciens ici, voilà, on la vit stagiaire et elle revient et tout. Donc du coup, c'est un peu difficile. Mais je vais dire, elle vient à certains moments. Les débuts sont toujours difficiles. Et puis avec le temps, on finit par comprendre que, quel que soit le titre qu'elle avait en tant que stagiaire, mais aujourd'hui, elle porte la casquette. Il faut lui donner le respect qu'il faut, au contraire. Parce que lorsqu'une femme est à la tête d'une radio, à une entreprise d'ailleurs, tout se passe bien et tout est beau. Et quand tout est beau, c'est la femme. Quand c'est la femme, c'est moi la bosse. Sous-titrage ST' 501